Joker Folie A2 de Todd Phillips est clairement le film qui divise le plus cette année. Certains spectateurs refusaient l'existence du projet sachant que le premier volet se suffisait à lui-même, d'autres le détestent pour son approche de comédie musicale au sein de l'univers de Batman, et d'autres refusent même de le voir tout simplement parce qu'ils ont lu des critiques négatives. Alors voilà pourquoi je sors cette vidéo aujourd'hui, pour répondre à la question que personne ne se pose, pourquoi Joker Folie A2 est génial. Petit avertissement si vous n'avez pas encore vu le premier volet de Joker ainsi que le nouveau volet Joker Folie A2, et bien je vous conseille de quitter cette vidéo car pour cette analyse je vais devoir tout décortiquer, tout spoiler pour pouvoir souligner mes propos. Vous êtes prévenus, installez-vous confortablement, nous allons plonger dès maintenant dans l'univers du Joker créé par Todd Phillips. Joker de Todd Phillips sorti en 2019 est un film qui raconte une nouvelle origin story de l'ennemi juré de Batman, le Joker. Dans cette libre adaptation, le Joker a pour nom Arthur Fleck, un homme handicapé qui vit avec sa mère dans un vieil immeuble de la ville de Gotham. Présenté comme la victime de l'histoire, il finit par prendre une nouvelle identité qui l'emmène à devenir un meurtrier et renverser la société qui le rejette depuis toujours. Avec un début, un milieu et une fin, le film se suffit à lui seul et rien ne laissait entendre la possibilité d'une suite à cette histoire. Mais le succès critique et commercial du premier opus a forcément poussé la Warner à vouloir produire une suite qui débarque dès maintenant dans nos salles obscures. Et la première surprise de ce Joker folie à deux, c'est qu'il ne s'agit pas d'une suite comme on pouvait l'imaginer, avec Luca Odangotham, le Joker affrontant Batman, c'est pas ça. Cette suite est en réalité un bilan du premier film, une longue réflexion et analyse explicative sur les événements que nous avons vus sur grand écran il y a quelques années. Un long métrage méta qui sert de mode d'emploi à ceux et celles qui n'auraient pas compris le message et les subtilités du film de 2019. C'est la question qu'on avait dès l'annonce du premier volet, qui est Arthur Fleck et comment on va nous le présenter. Et bien Arthur Fleck est un personnage en quête de lumière. La lumière symbolise dans les deux films à chaque instant l'état d'esprit dans lequel Arthur est. Prenons exemple, dans la scène d'introduction du premier film, Arthur est présenté de jour, en extérieur, en train de chercher à offrir du bonheur aux autres. Cette séquence est vite interrompue par une bande de jeunes qui l'emmène vers une ruelle étroite, le laissant seul et le privant de sa lumière. Le deuxième film, lui, s'ouvre directement dans un couloir étroit. Arthur est présenté nu, sans couleur, sans sourire et sans lumière. Et on peut dire qu'en plus de la lumière qui symbolise l'espoir, Arthur va chercher également la couleur qui l'entoure pour trouver son bonheur. La scène qui suit dans le premier volet nous montre Arthur dans un bus qui se dirige vers sa maison. Perdu dans ses pensées, il finit par croiser le regard d'un garçon habillé en rouge, bleu et jaune. Dans la scène qui suit dans le deuxième volet, Arthur se dirige sous la pluie vers un bâtiment. Dans cette obscurité, il s'accroche à son imaginaire et laisse apparaître des couleurs sur les parapluies, les mêmes couleurs que l'on pouvait voir sur le petit garçon du premier film. Arthur est présenté comme un personnage en quête d'optimisme. Un des gros points négatifs qui est pas mal revenu sur ce Joker folie à deux, c'est qu'au bout d'une demi-heure de film, tout se transforme en comédie musicale. Alors que ce choix est totalement cohérent par rapport au premier film. Car oui, dans le premier film, la musique a déjà une place importante dans la vie d'Arthur. On nous le présente en train de danser et chanter à plusieurs reprises quand il est heureux. Que ce soit à son travail ou à son domicile avec sa mère. Rappelez-vous, quand il abat les trois individus dans le métro, la scène qui suit juste après nous montre Arthur en train de danser dans des toilettes publiques, comme pour dédramatiser ce qu'il vient de vivre à l'instant. Et c'était déjà une question qu'on pouvait se poser il y a quelques années. Pourquoi danse-t-il après avoir commis des meurtres ? Que se passe-t-il dans sa tête à ce moment-là ? Eh bien, le deuxième volet nous l'explique. Ne trouvant pas la lumière et les couleurs dans le monde dans lequel il vit, il puise dans son imagination pour en extraire un bonheur fictif, musical et chanté. En tant que spectateur, on passe cette fois-ci de l'autre côté du rideau et on découvre les coulisses de l'imaginaire d'Arthur Fleck. Il y a même cette scène dans le deuxième volet où Arthur, Lee et les autres patients regardent une comédie musicale sur grand écran. Lee décide de brûler la pellicule et transformer le film que nous spectateurs regardons en comédie musicale. Et quand c'est pas dans la musique, c'est dans le regard d'une femme qu'Arthur va chercher un échappatoire, une figure qu'il aimera tout simplement pour ce qu'il est. L'univers des deux films est un univers d'hommes. Arthur travaille dans un milieu entouré que d'hommes, son patron est un homme, la tête de cette ville, Thomas Wayne, est un homme aussi, le présentateur du plus gros programme de divertissement est un homme, alors que les femmes, elles, ne sont que des figures maternelles et d'autorité pour Arthur. Ce dernier vit son quotidien qu'avec sa mère. Sa psychologue en introduction et sa psychiatre en épilogue sont des femmes. La mère de l'enfant dans le bus le gronde sans lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et celle sur le plateau télé le corrige immédiatement lorsqu'il lit sa blague de mauvais goût. Et le réalisateur laisse la place à une seule femme par film qui pourrait potentiellement changer la vie d'Arthur et lui permettre d'accéder à sa lumière. Dans le premier volet, alors qu'Arthur retourne à son domicile, il entre dans l'ascenseur, tourne le dos à la lumière et quelques secondes après, c'est le personnage de la voisine Sophie qui entre dans le plan, se plaçant sous la lumière et redonnant espoir à Arthur. Dans le second volet, alors que chaque journée est aussi sombre que la précédente, se glisse dans la lumière le personnage de Lee redonnant là aussi l'espoir dont Arthur a besoin. Malheureusement, la finalité est douloureuse, la voisine n'est pas intéressée par Arthur comme lui s'intéresse à elle et le personnage de Lee est intéressé que par l'image médiatique du Joker et non par Arthur. Ce dernier est donc éternellement victime de ce qu'il est, ce qui m'emmène au point suivant. Joker Folia 2 se déroule dans l'asile d'Arkham et raconte l'histoire d'Arthur Fleck qui s'apprête à être jugé dans un procès hyper médiatisé pour les meurtres qu'il a commis dans le film précédent. Et la question qui planera au-dessus du long métrage est la suivante, faut-il dissocier Arthur Fleck du Joker et faut-il séparer l'homme du criminel ? Et c'est là que le film devient génial et fait le lien avec le premier volet. Il n'y a pas d'Arthur Fleck et de Joker, il n'y a qu'une seule personne responsable de ces erreurs. Et les deux films parlent d'une seule chose, de nos décisions et de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Le mal engendre le mal comme une maladie et l'influence fonctionne sur les influençables. Prenons les événements chronologiquement. La mère d'Arthur est une femme problématique, avec un passé compliqué qui a eu un fort impact sur son fils qui a subi les pires horreurs possibles. Ce dernier, une fois adulte, tue trois hommes, ce qui emmène les médias à mal informer son audience en expliquant que les crimes sont une révolte des plus démunis contre les plus enrichis. Cette mauvaise information se propage et crée une horde de fanatis qui voient en cette ultra-violence la seule solution contre cette société. Une horde de fans qui tuent les parents de Bruce Wayne, ce qui laisse ce dernier orphelin, et on le sait par la suite, à cause du traumatisme, deviendra Batman. Dans Joker Folia 2, on découvre que la voisine a dû changer d'adresse et de vie à cause de la médiatisation d'Arthur, et que son ancien collègue de travail est resté traumatisé des événements du premier film, laissant entendre que même si on a survécu, on a finalement tout perdu. A la fin du deuxième volet, Arthur prend conscience qu'il n'est qu'une seule personne et qu'il est entièrement responsable de ses erreurs. Il accepte qu'il faut arrêter dès maintenant cette propagation du mal, et c'est à ce moment clé que la horde de fans prend le dessus en faisant exploser le tribunal. Le Joker a créé des monstres, et ces monstres ont fait brûler le tribunal, ainsi que la moitié du visage d'Harvey Dent, qui deviendra lui aussi un autre monstre de Gotham, hérité de cette violence, engendré par Arthur. Et le film se conclut de la façon la plus cohérente avec ce qu'il raconte depuis le début. Arthur meurt tué parce qu'il a créé lui-même, le symbole du mal et de la violence, le Joker. Et c'est là que Todd Phillips explique aux spectateurs du premier volet qui ont pris le Joker comme un exemple à suivre, qui n'ont tout simplement rien compris au film. Joker Folia 2 enlève toutes les zones d'ombre du premier film en expliquant ce que deviennent les personnages qui ont survécu. Le mal qu'il a fait autour de lui et le chaos irréversible qu'il a créé par pure folie. Avec Joker Folia 2, Todd Phillips excuse et nous donne les clés de compréhension, règle ses comptes avec les fans du premier film et tue son personnage à la fin pour dire qu'il n'est désormais plus responsable de lui et que la suite nous appartient. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est un aveu d'échec de la part du cinéaste qui est en train de dire aux spectateurs, vous avez fait du premier film Joker un chef-d'oeuvre pour les mauvaises raisons. Si Todd Phillips avait continué d'explorer le chaos dans Gotham, il aurait donné raison à une partie du public en leur offrant pile ce qu'il voulait. A la fin de Joker Folia 2, Todd Phillips filme son personnage en train de fuir des fans déguisés en Joker comme pour dire je n'en veux pas, vous êtes fous et vous êtes les seuls responsables. Parce que le premier film de Joker n'est pas un film qui traite des gilets jaunes, de la révolte ou d'une certaine société. C'est un film qui parle principalement de la maladie mentale et de l'impact que cette maladie peut avoir si elle n'est pas traitée. Todd Phillips a créé un Gotham à l'image d'Arthur, avec au cœur de cette ville un escalier qui symbolise le choix. S'il décide de monter, il choisit le bien, rentre chez lui et s'accroche au rare moment de lumière qu'il entretient avec sa mère. S'il descend, il choisit le mal, provoquant la violence et le chaos. Là où Gotham représente la liberté, l'asile d'Arkham représente l'introspection. L'isolement, le questionnement sur le choix qu'Arthur a fait de descendre cet escalier et d'embrasser le mal. Joker Folia 2 est bien plus qu'une suite, c'est un prolongement, une œuvre complémentaire et une mise en lumière de cette partie non visible du premier film qui désormais n'a plus aucun secret pour le spectateur. Je trouve personnellement qu'il s'agit d'un des films les plus forts de cette année 2024 et je peux totalement entendre que vous n'aimiez pas et que ce soit tout simplement pas votre genre en fonction de vos goûts et de votre sensibilité. C'est un film qui, avec les séquences de comédie musicale, met en avant la relation toxique entre un personnage problématique et une fan du premier film, problématique elle aussi. C'est une relation folle, une folie à deux, tout simplement. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Joker Folia 2 est génial. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous a convaincu. Si vous en voulez d'autres pour d'autres films, je suis prêt à le faire si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire également si vous avez vu le Joker Folia 2, si ça vous a plu, si vous avez détesté, dites-moi justement aussi votre analyse. Peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, peut-être que je n'ai même pas du tout compris le film. N'hésitez pas à me dire, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Allez voir Joker Folia 2 en salle parce que c'est votre propre avis qui compte, c'est votre analyse qui compte, tout simplement. Et moi en attendant, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à la prochaine dans le Cineclem. Ciao !